Nouveauté, Arctic 4. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose à se mettre sous le dent avec la compagnie américaine, mais là, on a un nouveau châssis, le châssis Catalyst. On va regarder ça ensemble, vous allez voir, on va le décortiquer parce que c'est vraiment le nouveau châssis d'avenir du côté de chez Arctic 4 pour les prochaines saisons. Le châssis a été extrêmement minci, ce qui fait en sorte qu'on a une possibilité de se déplacer extrêmement facilement sur le véhicule et même de sortir beaucoup en virage. Donc, l'ergonomie a été vraiment repensée. On a une belle position de conduite. C'est facile pour les épaules. En sentier, on ne vient pas s'accrocher de les poignées lorsqu'on tourne, qu'on est plus agressif. Donc, on a beaucoup d'espace de mouvement sur la motoneige. Maintenant, c'est sûr que si vous regardez le devant de la motoneige, on a des belles lumières au LED qui vont certainement être très efficaces dans la conduite de nuit, conduite en soirée. Mais également, au niveau des panneaux latéraux, ça a été complètement repensé. Ça a été redessiné pour vraiment donner un autre look. On a vraiment l'impression, on a même été posé la question du côté des ingénieurs de l'Arti 4 pour être certain que ce n'était pas un châssis qui était considéré un peu comme un trois-quarts comme on a vu au niveau du Blast l'année dernière. Mais c'est vraiment un châssis pleine grandeur, même si on a l'impression, quand on est dessus, que c'est vraiment un petit véhicule. Donc, si on regarde à l'avant, les connaisseurs vont vraiment remarquer un devant qui est extrêmement similaire avec la machine de Snowcross de l'année dernière. Donc, c'est l'habitude chez Arti 4. Souvent, après une saison de Snowcross, on va amener en production un véhicule au niveau des sentiers. Et puis, si on regarde maintenant, on a travaillé extrêmement fort, je pense, pour réduire le poids. Si vous regardez les bras de suspension, ça a été très aminci. Donc, même des fois, on a envie de se poser la question est-ce que ça va être très résistant. Donc, l'avenir va nous le dire, mais on a travaillé vraiment pour un véhicule qui va être extrêmement léger, pour une motoneige de sentier qui va être extrêmement maniable. On regarde même au niveau des marchepieds. On est, au lieu de travailler avec un tunnel qui est déjà moulé à la grandeur au niveau de l'adhérence des marchepieds, c'est un ajout de composites qu'on est venu faire au niveau du marchepied pour l'agressivité. Donc, c'est un genre de plastique, un composite. Sur ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'y aller avec un carter de chêne traditionnel, on a utilisé une courroie, comme on l'utilise souvent sur des motoneiges de montagne. Donc, on a hâte de voir au niveau de la durabilité qu'est-ce que ça va donner à long terme du côté de la courroie. Je pense qu'on pense beaucoup au marché québécois où est-ce qu'on fait beaucoup de sentiers. Donc, on a introduit un système d'attache au niveau des portes-bagages à l'arrière sur le véhicule. Donc, on a hâte de voir vraiment qu'est-ce que ça va donner au niveau de la capabilité et puis la résistance en sentier. Mais enfin, on arrive avec un système d'attache intéressant pour être capable d'amener de la cargaison lorsqu'on part en voyage. Il faut dire que pour la première année, je crois que la compagnie est allée vraiment avec un véhicule un peu plus d'entrée de gamme. On s'aperçoit qu'on a des amortisseurs au gaz qui sont plus de base, plus de série pour une motoneige d'entrée de gamme. On est allé avec un petit cadran également. Donc, on peut penser que dans l'évolution du châssis, déjà l'an prochain, on va avoir un véhicule qui va peut-être être un peu plus agressif, un véhicule de sentier plus agressif avec des meilleurs amortisseurs. Et pour la première année d'entrée de jeu, donc, c'est quand même des amortisseurs de base pour ce qui est du véhicule de sentier. On a également pensé à ajouter un coffre qui est quand même bien placé, qui nous donne un bon espace de rangement et puis qui se tient quand même assez chaud parce qu'il est juste au-dessus du moteur. Donc, bien entendu, il est perforé, ce qui fait en sorte qu'il y a une température qui est quand même toujours un peu chaude à l'intérieur. Ça peut être intéressant pour mettre des gants ou des cagoules de rechange lorsqu'on part pour des longues grandes années. Ce qui est intéressant également sur le nouveau châssis, c'est qu'on a regroupé au même endroit et très accessible la clé de démarrage, le cordon de sécurité et la prise de visière. Vous vous rappelez, sur l'ancien châssis, on a été obligé d'aller en avant. Ce n'était pas facile d'aller atteindre la clé de démarrage. Donc, ça a été tout repositionné tout près du pilote, facile à utiliser. Merci, c'était une belle innovation pour 2024. Définitivement qu'au niveau de la position, c'est A1, c'est extrêmement agréable. Puis, on a une impression de légèreté en sentier également. C'est sûr qu'on a des interrogations plus au niveau plastique parce qu'on a utilisé beaucoup de composites à bien des endroits. Donc, est-ce que ça va, en démettoffer la run, est-ce qu'à long terme, on n'aura pas des bris au niveau des plastiques? C'est sûr qu'on a accès sur la légèreté. On a un véhicule qui est extrêmement léger. On s'attend à des versions peut-être un peu mieux équipées pour la prochaine saison, pour 2025-2026, dont un cadran présentement, le cadran qu'on a fait le travail. Mais par contre, on est rendu à l'air d'avoir des cadrans en couleur, des cadrans numériques, des cadrans interactifs, plus de nos jours pour justement suivre la concurrence à ce niveau-là. Ce qu'on a remarqué également, côté un peu d'amélioration, c'est sûr que c'est des prototypes, mais au niveau de l'embrayage à bas régime, c'est pénible un peu. Par la suite, lorsqu'on roule, les poulies team font un excellent travail, mais peut-être avoir à recalibrer le véhicule. Il ne faut pas oublier qu'on est en altitude ici, on est à 6800 pieds, donc c'est sûr que le petit 600cc développe beaucoup moins de chevaux qu'au niveau de la mer, exemple, comme au Québec. Donc, on a hâte de voir apparaître une plus grosse motorisation maintenant et puis voir un véhicule qui va peut-être être un peu mieux équipé avec des meilleurs amortisseurs pour la prochaine saison. Sous-titrage Société Radio-Canada